Allez bonjour à tous et ici c'est Andron pour l'épisode 7, 7 de mon guide pour bien débuter à Towns. Alors, et bien dans le dernier épisode, enfin nous avons eu de nouveaux villageois. Heureusement, parce que vu qu'il n'y avait presque plus personne, c'est la grosse galère. Et donc dans cet épisode, maintenant que nous avons de nouveaux villageois, la ville va grossir et donc il va falloir qu'on améliore notre ville. Dans cet épisode, nous allons voir les militaires et les hôpitaux. Ensuite, nous allons voir comment augmenter l'efficacité des villageois ainsi que leur nombre. Donc on va continuer à améliorer la ville. Et enfin, nous allons maintenir et augmenter la production. Allez hop, c'est parti. Guide, charge, loading data from disk. Hop, pause. Alors, c'est vrai que la dernière fois nous avons eu 3 nouveaux citoyens, qu'il faut qu'ils finissent de s'équiper d'ailleurs. Je vais leur demander d'équiper. Alors, donc il reste 2 places. J'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus qui viennent. Bon, on va bien voir. Il y en a chez la pomme. Alors, tout d'abord, les soldats. Alors, les soldats, c'est un peu spécial. Bon, on va remettre le jeu en pause. Alors les soldats, donc ça sera dans ce panneau là. Pour avoir un soldat, simple, il suffit de faire... Voilà, toi t'es là, bizarrement, ta texture est là, mais toi t'es là. Ce qu'il faut, c'est... Là ici, vous avez auto-équipe, équipe, un-équipe. Et là, il y a convertir tout soldat. Voilà. J'ai conversé le soldat, donc j'ai perdu un citoyen. Mais j'ai transformé un soldat. Soldat, voilà. Donc on a le panneau des soldats. On peut l'auto-équiper. Le convertir en civil. Alors là, il y a plusieurs options. Ce qu'on peut faire, c'est l'assigner en tant que garde. C'est-à-dire, si un citoyen se fait attaquer, il va attaquer. Enfin, il va le protéger. En patrouille, c'est-à-dire, on va lui définir des points. Par exemple, ici et là. Et il va patrouiller entre ces deux points. Il fait l'aller-retour. Il mange. Il fait l'aller-retour. Il mange. Voilà. Il va faire comme ça. Ou alors, on peut l'assigner à un superviseur. Alors, le superviseur, c'est un peu spécial. Il va être assigné avec un groupe de citoyens. Et puis, il va les... En fait, il va gueuler. Il va gueuler. Ils vont travailler plus vite. Mais au détriment du bonheur. Voilà. Donc, à la limite, on va le mettre en patrouille. Et on va mettre un point de patrouille ici pour Jasmine, machin. Un point de patrouille ici pour Jasmine, machin. Et puis, je pense par ici. Voilà. Et on va relâcher. Elle va poser son truc de bois. Et hop, ça y est. On va. Premier point. Deuxième point. Voilà. Donc, elle va faire ça tout le temps, sauf quand elle mange le voile d'or. Et on a un nouveau soldat. Voilà. C'est comme ça que fonctionnent les soldats. C'est pas très compliqué. C'est pas très intéressant, en fait. Franchement, pas besoin d'avoir 50 000 soldats à moins si vous vous faites attaquer toutes les deux minutes par un siège. Simplement parce que ça bouffe un citoyen pour pas grand chose. Surtout à ce niveau-là, c'est un peu risqué ce que je fais. Mais enfin, on verra bien. Alors, est-ce que je peux pas en équiper un petit peu plus ? Et hop. Voilà. On relâche. Ensuite, les hôpitaux. On va détruire cet arbre. On va faire un peu de place. Oh, bah, il y a la grenouille encore. Donc, si elle l'a pas, elle ira l'habiter. Alors, les hôpitaux. Donc, les hôpitaux, c'est une zone. Donc, on se souvient, on a utilisé celle-là. La maçonnerie, la boulangerie, le dining room, la forge. On l'a pas encore vue. Ça sera pour les armes en fer, tout ça. Personal room, on a vu un épisode tout ce temps. La cuisine, on a vu aussi. Non, on l'a pas encore vue. L'hôpital. Alors, l'hôpital, on prend... C'est une zone toute bête. Toc, pas besoin de faire trop trop gros non plus. Voilà, je pense que ça, ça doit aller. Alors, l'hôpital, c'est un peu spécial. Les gens, enfin, les citoyens ou les soldats, quand ils sont blessés, s'ils ont pas d'hôpital, ben, ils vont se battre jusqu'à la mort. Mais quand ils sont blessés, ils vont fuir, maintenant qu'on a un hôpital, et ils vont se mettre dans l'hôpital et ils vont récupérer leurs blessures. Plus ou moins vite, selon ce qu'on met. Alors, pour qu'un hôpital fonctionne correctement, donc, on peut voir qu'il y a... Qu'il y a ici, ouais, pour l'hôpital, ça demande deux pierres et un de bois. Ainsi qu'une mansions bench, c'est bon, on en a. Donc, il va falloir en poser. Hop, on va poser un, deux, trois, quatre. Alors, je fais ça comme ça, parce que simplement, il faut les combiner avec des lits. C'est comme ça qu'ils norment bien... Enfin, qu'ils... D'accord. Ok. Voilà, on voit qu'ici, il y a hospital. Ainsi que barracks. Alors, les barracks, je vais aussi vous en parler rapidement. Je ferai un épisode spécial militaire, parce que c'est un peu... Il faut expliquer. Les barracks, c'est simplement pour les groupes de soldats. C'est un peu spécial. Alors, je reviens à l'hôpital. On va mettre des dits. Tiens, même là. On va mettre au-dessus... Allez, hop. Deux petites tables. On va me coûter en bois, mais c'est pas grave. C'est que deux petites chaises. Allez, hop. On relâche. J'espère que j'aurai assez de bois. Et si, ça passe bien, là. J'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de pain, mais ça passe bien. Vous savez quoi ? Je vais la reconvertir, parce que... Il n'y a plus de points, c'est pas grave. Mais je vais la reconvertir, parce qu'on a trop besoin. De toute façon, au pire, ils défendent très bien tout seuls. Là-bas. Ça coupe comme des tordus, là. Voilà, voilà. Donc, ici, je vais faire un boulin supplémentaire. Histoire que ça aille plus vite. Les boulins, ils sont là. Voilà. Je vais m'en faire un deuxième. Alors, est-ce qu'il ne faut pas un peu plus de pierre, du coup ? Je crois qu'il va falloir de la pierre. Toc. Voilà, tout ça. Il n'y en a pas au-dessus ? Non, on voit qu'il n'y en a pas au-dessus. Il mine. Tiens. Et le combat contre le frougu. Bon, ben voilà. Il a perdu. Donc, on voit qu'elle dort. Elle ne devait pas être bien, et elle dort dans le lit pour récupérer de la vie. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est très pratique. Mais, pour une fois, ils ne sont pas trop cons. Pour une fois. Ensuite. Améliorer l'efficacité des villageois et leur nombre. Alors, leur nombre, ça se fait dans le fond, en fait. Il suffit d'attendre. Là, par exemple, s'il y a une personne qui est à 0. 16. Ah, 0. Donc, il y en a un qui ne viendra pas. Enfin, ils ne viendront pas, en tout cas. L0 aussi. 10. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont à 0, ils ne viendront pas. Il faut aussi qu'on ne soit pas en état de siège. Et qu'il y ait des chambres de libre. Donc, on a des chambres de libre. On voit que celles-là, elles ne sont pas attribuées. Toc, et toc. Celles-là ne sont pas attribuées. Et bien, pour l'instant, ils ne peuvent pas venir. De. Voilà, techniquement, là, c'est possible qu'il y en a qui viennent. Bon. On va bien voir. Voilà. Ensuite, vous savez quoi ? Est-ce qu'il y a assez de place ? Je pense qu'il y a encore assez de place. On augmenterait un peu plus tard. Donc, il va falloir qu'on a meilleure efficacité. Donc, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser des routes. Ça permet d'aller plus vite entre les bâtiments. Donc, par exemple, on va faire une route de pierre ici. Ça va coûter beaucoup, beaucoup de pierre, mais c'est pas grave. Voilà. Comme ça, ils iront plus vite. Et on peut même mettre une route ici. Comme ça, ils iront plus vite au champ. Voilà. Ah, ça va me coûter cher de la pierre. Bon. Bon, on va prendre de la pierre ici aussi. Voilà. On mine. Ah, j'attends toujours qu'il y en ait qui viennent. Ah, on en voit qu'ils en ont pesé en bas, là. On en mettra aussi ici, hein, histoire qu'ils perdent pas de temps. En fait, faut en mettre au fur et à mesure, parce que sinon, ça met 20 plombes à se faire. Donc, on va pouvoir couper la pierre ici. On va pouvoir couper de la pierre, oui. Je viens de me rendre compte que ce que je dis, c'est un peu n'importe quoi. Ah, voilà. Par exemple, là, ils sont tous en groupe 1. du coup il y a des options par exemple on aime le groupe c'est comme ça on peut changer ce qu'ils peuvent faire c'est à dire est-ce qu'on leur interdit de faire ça ou ça c'est pareil que ce que je vous avais montré dans les premiers épisodes c'est pas ça on peut plus le faire du coup avant on pouvait le faire pour un seul gugus mais là du coup c'est tout le groupe qui prend à chaque fois voilà donc on peut faire pareil on les ajoute au groupe 1 et ensuite on leur dit par exemple boss around the group voilà donc du coup ils superviseront le groupe et puis ils leur gueuleront dessus en disant allez bosser ici on est pas là pour faire les féniasses et du coup ils bonceront un peu plus vite bon au détriment du bonheur comme ce que je vous avais dit encore un peu de pierre ici il faudrait que j'exploite je vais voir est-ce qu'ils ont fini de le prendre non il y a encore un peu de temps alors voilà voilà donc ben voilà c'est comme ça qu'on améliore l'efficacité des vides à choix alors il est possible qu'il existe d'autres trucs alors je sais qu'on peut faire des héros de couleurs différentes mais bon je vais pas me casser les fesses je vais pas me casser les fesses certaines sont plus jolies que d'autres d'ailleurs c'est vrai que j'ai pas peur il y a la plus jolie qu'est-ce qu'il y a d'autre je pense que c'est bon j'ai pas souvenir qu'il y a autre chose enfin voilà ok ok donc ensuite maintenir et augmenter la production ah bah oui parce que du coup quand on se rend compte dans la nourriture on a pas beaucoup de pain les pommes et les poires ça reste constant mais si j'en accueille de nouveau ça va être la galère on voit que j'ai plus que 6 de blé c'est combien ma demande 8 bon voilà donc ce qu'on va faire bah comme d'habitude pour augmenter la production de pavé de poire comme ça on va faire pareil pour le bois voilà et on va faire pareil pour le blé hop hop encore une ligne ça doit être bon tac ils font tout ça oula ils ont plus de nourriture ils vont tout me bouffer ils ont bien bossé on voit que la route a bien avancé oula ça lag un peu par contre il n'y a plus de pierre on va leur demander de récolter encore ils ont dû se faire un froggy voilà donc du coup les froggy ils repupent pas alors les mobs en général à part pour les sièges ils ne repupent pas donc du coup il doit y en avoir beaucoup moins ici et bah voilà ça m'a débloqué le reste de la map et je suis tranquille ah non il en reste une ici il en reste une bah ah c'est bon il y en avait un qui avait abandonné son boulot on dirait voilà voilà on va mettre la production à niveau on va améliorer nos bâtiments c'est un épisode d'optimisation c'est pour vous montrer que il faut bien se préparer continuer à augmenter ce que l'on fait voilà on va mettre et des moutons il y a plein de trucs dans la là ça à manger ça craint un peu il faudrait que je mette des murs voilà voilà est-ce que ça va 19 18 15 8 6 7 16 ouais bah normalement il devrait y avoir bientôt des ah bah non j'ai cru qu'il y en avait qui étaient venus combat bon bah cette aussi c'était un taudy bon on voit qu'il est fini ça ça y est donc et bah là on va faire on va faire les plantations j'espère que vous vous souvenez j'en ai fait combien 1,2,3,4,5,6,7 évidemment j'ai pas fait un nombre à pair on prend les 4 premiers pour les pommes espérons qu'ils me laisseront la place et le reste pour les poires j'aimerais bien qu'ils me laissent la place encore un froggy pine tree bush ok on va détruire le bois rapidement on va mettre les pommes ça y est ça on m'en dépeinard ensuite tu vois t'avais pas fini là ah bah ça y est voilà ça y est immigrant ça y est j'ai de nouveau putain ils sont en train de tout me bouffer là et où on se calme oula je sais pas ce que t'avais toi t'avais la chiasse donc voilà on a bon on va les assigner bon on va les désassigner un groupe du coup on peut pas aller voilà voyez parce que du coup je préfère faire ça comme ça en fait c'est ma préférence mais bon alors on va leur demander deux nouvelles armures du coup vu qu'il y a un accent arrivé un deux un deux un deux un deux et des armes un deux voilà comme ça ils vont me faire des armes que je vais pouvoir équiper sur les villageois et ça ira bien plus vite encore voyez ça commence à s'agrandir un peu voilà et il va falloir que je remonte la demande de nourriture 12 on va passer à 30 on va passer à 25 hop 30 ils ont plus de pommes du tout évidemment que ça repousse parce que là c'est la galère encore un froggy baking on va augmenter on va passer à 8 voilà voilà alors ce que je vais vous montrer un petit truc rapidement pour optimiser ce qu'il faut faire quand vous avez quand vous avez de la nourriture et en même temps des trucs que vous voudriez faire que vous voudriez faire ce qu'il faut c'est vous c'est que ce n'est quelqu'un vous lui demandez dans les jobs et vous lui dites que vous ne pouvez plus baking and cooking donc en gros ils ne peuvent plus faire la cuisine comme ça il y en a forcément deux qui feront autre chose que faire la cuisine et c'est comme ça que vous pouvez en assigner qu'ils font tout le temps que la cuisine d'autres tout le temps que ça voilà c'est plutôt pratique ça permet de gagner du temps voilà petites astuces je vais laisser tourner et puis voilà donc on a bien commencé à optimiser un peu la ville je vais vous expliquer deux trois petits trucs pour accélérer bon ça ira pas bien plus vite le seul truc pour accélérer encore et toujours la vitesse de travail de vos citoyens va s'augmenter le nombre de citoyens c'est tout con mais ça prend du temps voilà je pense que je suis arrivé au bout c'est ça bon ben voilà j'espère que l'épisode vous aura plu un petit peu plus confus que la moyenne évidemment mais simplement c'est un épisode d'optimisation c'est de la préparation en fait à ce qui va suivre et c'était indispensable de toute façon ce genre de truc il faut le faire de temps en temps même quand vous êtes au milieu de votre partie il faut optimiser encore un peu pour accueillir de nouveaux villageois voilà voilà et ben merci merci d'avoir regardé suivez moi sur atselandron sur twitter pourquoi il y a une pomme en plein milieu des arbres avotez-vous à ma chaîne si vous aimez de toute façon c'est pas une obligation j'espère que ça vous aura plu et puis à la prochaine salut à tous